On est sur Facebook. Salut, bon matin. Bon après-midi. Vous savez qu'ils sont en Europe, hein? Oui. Je nous entends. Sur Facebook. Ben oui, je nous entends. Moi, je me suis vérifiée. Fait qu'on m'entend comme deux fois. J'aime ça, m'entend de... Allô! Je suis contente de te voir. C'est une belle journée aujourd'hui. C'est une superbe journée. Aujourd'hui, c'est une journée de lune noire. C'est la nouvelle lune. On commence un nouveau cycle lunaire. Oui. Nouvelle énergie, nouvelle intention. Puis c'est tellement drôle, hein? Parce que, tu sais, à la fin de l'année 2020, on fait toujours notre canalisation pour les nouveaux mois à venir pour l'année 2021. Puis là, on est dans la nouvelle vision. On est dans la nouvelle... Ça adonne comme parfaitement, hein? Oui. Ça adonne parfaitement. Ça adonne... Moi, je t'avoue que j'avais assez hâte d'avoir cette écriture intuitive. Donc, t'es avec nous ce matin. T'es avec nous peut-être dans la journée parce que vous êtes plusieurs à dire que vous allez le faire en différé. Oui. Assure-toi d'avoir ton cahier parce qu'aujourd'hui, là, on s'en va dans cette nouvelle vision. Puis il y a le printemps qui s'en vient avec l'équinoxe. Oui. Il y a de la verdure qui s'en vient. Il y a des changements qui s'en viennent. Et je suis assez certaine que tout le monde a déjà commencé à ressentir dans son corps, la première, le changement. Toi, Féroce, le changement. Ah oui. Tu te vois le free what this morning. Qu'est-ce que tu as de marcher? Écoute-moi, là. Montre-moi ça, là. C'est une de mes amies qui m'a fait ce T-shirt-là. C'est écrit free hug. Hugs. Là, c'est marqué just kidding. Don't touch me. Oh! Ben, je t'ai fait un free hug virtuel. C'est correct. C'est ça. Je suis comme... Je l'adore. J'aime ça, des fois, des petites situations. J'avoue. C'est bon, hein? Parce que ce matin, j'ai eu besoin de me faire une harmonisation des chakras. Je me sentais toute désalignée. Puis à la fin, j'avais le goût de me faire un hug. Puis c'est... Free hugs, là, c'est ça qu'on voit en haut. Même si en bas, il y a la joke. Mais se faire un hug, là, c'est tellement bon. J'ai l'impression que quand je m'en fais un, j'en fais à toute la planète en même temps. Tout serré, là, tu sais. Hum! Ça, ça fait du bien. Ça peut être nous autres, ça peut être un arbre, ça peut être un animal, quelqu'un, un toutou, je sais pas. Oui! Tu sais, c'est... C'est ça. Un hug à soi. C'est ça. Déjà, un hug à soi, c'est beau. Donc, aujourd'hui... Je veux juste revenir. Tantôt, tu disais, tu sais, on s'en va vers l'équinox, vers la nouvelle saison. Tu sais, c'est sûr que vous, à Québec, là, vous avez encore plein de neige. Mais moi, là... Elle a presque plus, Féro, je te dirais. Non? Non, parce que ça fait deux, trois jours qu'il fait sept, huit. Donc, il y a quasiment... Elle commence à fondre. Mais moi, mon magnolia, qui est juste à côté de mon bureau, les bourgeons, là... Ils commencent à sortir. Ah oui, oui, ça fait quelques semaines déjà, mais ils ne sont pas sortis encore. Les fleurs ne sont pas sortis. Puis, tu sais, cette nouvelle vision-là, nouveau cycle lunaire, nouvelle... On va rentrer dans cette thématique nouvelle vision. On va rentrer aussi dans la nouvelle saison. Et je vois ça. Puis j'espère que les filles peuvent voir ça aussi comme ça, comme, tu sais, un bourgeon qui est en train d'éclore à l'intérieur de nous, tu sais, qui est en train grandir puis que ça va s'emmener à manifester, là, dans les prochaines semaines. Oui. Et là, les filles, vous êtes 40 avec nous. C'est une bénédiction du ciel qu'on soit toutes réunies aujourd'hui pour justement célébrer ce beau changement. Ce que j'aimerais amener, c'est un peu ce qu'il y avait dans le texte de notre calendrier. Vous avez vu que le lundi, on vous envoie un calendrier avec tout ce qui se passe durant la semaine. Puis ce qu'on vous écrivait, c'est qu'il y a la masculinité, il y a la féminité divine qui sont unies à l'intérieur de nous. Puis c'est important. C'est drôle, ce matin, on avait une discussion, Férouse et moi. Ma mère, elle dirait ça, mon père dirait ça. Tu sais, ma mère dirait, oh, ben, tu sais, elle a de l'amour, cette personne-là. Mon père dirait, quand elle mange, je te rends pas mal. Tu comprends? Des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est mon père qui est plus lourd, mais plus souvent qu'autrement. Puis les énergies féminines, masculines, puis on les a des fois, Férouse et moi, à l'intérieur de nous. Puis c'est drôle parce que des fois, on a une décision à prendre puis il y en a une qui a plus la féminité dans le corps puis l'autre plus la masculinité puis on arrive toujours à prendre une bonne décision parce qu'on va allier les deux. Et c'est ça, ce printemps, d'allier à l'intérieur de nous ces deux énergies, les filles. Et quand on va faire l'écriture un peu plus tard, parce que c'est ça, je vais demander quelque chose à Férouse. de nous faire respirer un peu. Quand on va aller écrire tantôt, on va ressentir la guerrière. C'est la guerrière qui nous parle aujourd'hui. Puis la guerrière de lumière, elle a les deux. Elle guerrière, elle féminine, mais elle qui a défend son troupeau puis elle défend sa nation puis elle défend ses droits. Elle a les deux à l'intérieur d'elle. C'est elle qui va aller vous accompagner dans l'écriture de votre nouvelle vision. C'est de la belle magie, ça, ce matin. Ou cet après-midi ou quand tu le regardes. Oui. J'ai besoin de me calmer un petit peu, même si je me sens calme. J'ai besoin d'être, tu sais, comment tu m'as aidée les derniers jours, besoin de ressentir quelque chose encore plus. dans mon corps. Bien, on va faire deux petites respirations. OK. Moi, ce matin, ma guerrière est solidement présente. OK. Et elle s'est présentée avec un feu intérieur comme incroyable. Feu intérieur que souvent, là, femme, on va rapetisser, tu sais, pour ne pas déranger ceux à côté, que ce soit notre mari, nos amis, notre famille. Tu sais, on rapetisse notre feu intérieur. Puis c'est notre feu de la guerrière, celle, comme tu dis, qui veut défendre, qui veut protéger, qui veut être là, qui est révoltée puis qui veut s'affirmer. Donc, cette guerrière-là, on va lui demander que justement, son feu, on va lui mettre des bûches dedans. Oh! OK? On va aller l'alimenter. C'est bon. Moi, je vais mettre sur muet pour être certaine qu'on t'entende quand il faut. Donc, évidemment, quand je vous parle de feu intérieur, je ne peux faire autrement que de faire une respiration de feu. On va la faire intense, une minute. OK? Ça va vraiment être un moment, tu donnes tout ce que tu as. OK? Tu ne te fais pas comme « Oh! Ça ne me tourne pas ce matin. » Tu donnes tout ce que tu as. C'est juste une minute. OK? Après ça, on va passer à la deuxième. Donc, la respiration de feu, les filles, pour celles qui ne l'ont jamais faite ou qui ne s'en souviennent plus, pas claires, c'est « J'inspire, j'expire par le nez seulement. » Donc, la respiration, elle utilise beaucoup ta zone d'abdomen, donc où est-ce que ton ombri. Tu vas pomper ton ventre rapidement, puis ça ressemble à ceci. Donc, assis-toi confortablement ou sois debout. Tu vas avoir le dos droit, tu as les épaules dégagées, tu vas avoir les yeux fermés, mais tu regardes fixe en avant de toi, tu as un but précis, tu as une orientation précise, tu prends une belle inspiration, et on commence. « J'inspire, j'expire, j'expire, » 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 Inspire. Conserve la respiration à l'intérieur de toi. Expire. Pour la prochaine minute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas inspirer normalement et tu vas expirer avec puissance. Tu laisses aller. Tu peux expirer par la bouche aussi si tu le sens plus confortable. Toute ta concentration se fait à l'expiration, à tout ce que tu laisses aller. Toute ta concentration se fait à l'expiration, à tout ce que tu laisses aller. Une dernière fois. Inspire, puis reprends ta respiration naturelle. Que ça fait du bien. Que ça fait du bien. Alors, si tu as avec toi la sauce, l'encens, purifie ce qui vient de se passer. Moi, je vais te le purifier avec. Tout simplement. C'est comme si c'était... On vient de laisser aller. Puis on ouvre la porte à cette nouvelle vision. Tout simple comme ça. Tout simple comme ça. Vous êtes plusieurs avec nous. T'es avec nous. Tu viens de libérer. Ça t'a fait du bien. Donc là, tu vas prendre ton cahier d'écriture intuitive. Tu vas te mettre prête. T'as ton crayon avec toi, ton stylo avec toi. Mais avant, on va aller ressentir en fermant nos yeux. 30 secondes. On va aller ressentir la guerrière. OK? Donc, ferme tes yeux. Ressens la guerrière à l'intérieur de toi. Elle vient de respirer. Elle vient de laisser aller son feu. Et là, elle commence à peut-être entendre, peut-être voir, peut-être ressentir sa nouvelle vision à l'intérieur de toi. et qu'elle sait. Elle sait ce qu'elle souhaite. Oui. Inspire. Expire. Tranquillement. Tranquillement. Tu ouvres tes yeux et à ton rythme, tu écris. Guerrière de lumière. Et en te souvenant que c'est la nouvelle lune qui te parle, la nouvelle lune, elle te dit guerrière de lumière, plus ton prénom, la nouvelle vision que ta liberté d'être t'offre, c'est. La nouvelle vision que ta liberté d'être t'offre, c'est. Évidemment, c'est Alléluia qui va nous accompagner, Féroce. Tu me dis si on l'entend bien, OK? Est-ce qu'on l'entend? Oui, OK. Alors, on se fait deux minutes d'écriture. Sous-titrage ST' 501 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 30 secondes Sous-titrage ST' 501 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 c'est comme une commémoration en fait pis c'était une belle photo pis une photo qui disait quand est-ce que ça va revenir mais en même temps c'est quelque chose qu'on vient de vivre pendant la dernière année donc d'honorer aussi d'honorer aussi tout ce qu'on vient de vivre qui nous fait grandir qui nous fait grandir donc vas-y tu veux t'y aller ça va être beau j'espère qu'on a une belle complémentarité pis vous êtes plusieurs à nous écrire à mettre des cartes j'ai vu Amélie qui a mis une carte pis elle disait est-ce que ça a du sens ce que je mets ça a toujours du sens que vous dites les filles toujours, toujours, toujours faites confiance à votre intuition elle sait exactement ce que vous mettez c'était magique Amélie je veux te le dire il n'y a pas d'erreur, on ne peut pas faire d'erreur c'est ça l'affaire on peut juste des fois ne pas encore comprendre ou capter le message pis c'est drôle parce que moi je me souviens quand j'ai commencé à faire des cartes oracle c'est mon premier paquet de cartes pis j'ai toujours la même carte pis j'étais mais y'en c'est pas normal je dois mal faire les affaires mais c'est toujours la même carte jusqu'à ce que je comprenne le message donc la première carte que j'ai pigée je l'adore celle-là cette image-là je l'ai fait capoter c'était de l'impact pis moi je vous partage ce qui me vient avec ça dans mon intuition c'est cette guerrière qui est remplie de lumière qui doit défendre qui doit mettre sa voix au service d'eux elle crée un impact immense un éléphant il prend de la place il ose prendre toute sa place alors utilise l'éléphant pour prendre encore toute ta place pis c'est là que tu vas créer de l'impact c'est beau c'est beau c'est beau attends Sandra Rowe de médecine elle dit oups j'avais cru comprendre que c'était Grand-Mère Lune qui parlait oui c'est ça c'est Grand-Mère Lune qui t'inspire à écrire ta réponse et elle te dit elle te dit guerrière de lumière Audi pis là tu continues la phrase et c'est en même temps c'est une énergie qui est à l'intérieur de toi à ce que Grand-Mère Lune te donne Férouce pour compléter pour compléter c'est une carte qui est extrêmement puissante cesser le jugement se juger prendre la place oui c'est exactement ce qui m'est venu parce que pis en même temps regarde c'est drôle te souviens-tu quand on a fait le 3 du 3 le triangle je le revois encore le triangle ce matin qui dit votre équilibre de vie est important ça me parle beaucoup l'équilibre de vie d'avoir l'équilibre dans sa vie et cesser le jugement voulez-vous bien arrêter d'avoir peur de prendre votre place vous prenez pas la place des autres vous prenez votre place donc les jugements on en a pour les autres mais des fois on a des jugements pour les autres et dites-vous une chose vous avez des jugements pour les autres c'est que vous en avez pour vous donc vous créez de l'impact vous allez arrêter vous allez cesser le jugement à partir de maintenant on va vous faire faire l'exercice on va vous faire mettre un élastique ici pis à chaque fois que vous allez avoir un jugement on va faire hop c'est ça c'est vraiment beau oui beaucoup de douceur pour vous et puis les filles mercredi on fait Féroze et moi un rituel de lune on explique il y en a plein dans la tribu pis on vous laisse dans une minute il y en a plein dans la tribu qui se demandent comment ça se passe les rituels de pleine lune on vous explique tout ça mercredi c'est à midi midi au Québec 17h en Europe 17h en Europe voilà pis on a plein de cadeaux à faire tirer c'est ça c'est une séance d'information où on va vous expliquer la puissance des rituels pis on a trois prix le premier prix il y a quelqu'un qui va gagner l'abonnement au rituel pour l'année le deuxième c'est que vous allez avoir le prochain rituel de pleine lune et le dernier prix le troisième c'est notre livre sorcière et audacieuse parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça dans la tribu on est tous des sorcières pis il y a quelque chose qui me vient tu sais Féro si il y a quelqu'un qui dit moi je l'ai déjà le rituel soit que tu l'offres à quelqu'un ou soit que tu dis ben je veux aller à s'exprimer mais peut-être qu'on pourrait ah ben oui c'est ça ben oui si vous êtes déjà inscrite parce qu'elle veut être avec nous ben oui ben oui venez c'est ça on s'organise nous savons on a un service clientèle impeccable alors Féro je te souhaite une super merci toi aussi bonne journée à tout le monde dans la tribu bonne nouvelle lune n'oubliez pas de faire votre et d'aller nous poster votre écriture si vous avez le goût de partager moi je vais le partager je m'en vais tout de suite de partager dans les commentaires ce soir c'est pas juste à la pleine lune qu'on peut faire de l'eau de lune c'est à la nouvelle lune aussi d'aller mettre ses intentions son hôtel avec de l'eau des cristaux et tout ça à la nouvelle lune bonne journée les filles bye ciao ciao